Ce livre concerne le rôle de nos modes de vie au regard des impératifs de la transition écologique. La première caractéristique du livre, c'est qu'il insiste sur la dimension sociale de ces modes de vie et sur l'importance des choix collectifs qui vont de pair avec la conversion écologique. Nous insistons en particulier sur le fait que les enjeux de la transition écologique des modes de vie vont de pair avec des enjeux de répartition. De ce point de vue, la question environnementale nous est apparue en quelque sorte comme le nouveau visage de la question sociale. A ceci près qu'il n'est plus seulement question de partage des fruits de la croissance, comme cela pouvait être le cas dans le passé, mais aussi de partage du fardeau de ces nuisances, de ces externalités, comme disent les économistes. La deuxième caractéristique de l'ouvrage, c'est qu'il concerne à la fois les attitudes, ou les opinions à l'égard de l'environnement, et les pratiques de consommation, de déplacement, d'équipement, de logement, ainsi que l'articulation problématique de ces deux dimensions, attitudes d'un côté, pratiques de l'autre. Comme dans la plupart des autres pays occidentaux, la conversion des opinions est largement réalisée au sein de la population française. En 2017, 9 individus sur 10 considèrent que les êtres humains sont en train de malmener l'environnement. L'enquête fait toutefois ressortir deux axes d'opposition majeurs. Le premier différencie les individus selon le degré d'inquiétude environnementale exprimée, tandis que le second renvoie au degré de défiance manifestée à l'égard du progrès technique et humain. Dans l'ensemble, les Français apparaissent inquiets des dégradations environnementales, même si les moins diplômés et les chômeurs se distinguent en moyenne par une plus faible éco-anxiété. La défiance vis-à-vis du progrès est plus hétérogène et particulièrement faible dans les anciennes générations et chez les individus les moins diplômés et les plus pauvres. Ainsi, si l'inquiétude environnementale s'est largement imposée dans la population, les personnes socialement exclues restent en marge de cette conversion globale. Les pratiques de consommation et de déplacement ne connaissent pas un tel verdissement. La pratique du potager recule, tandis que nos aliments sont plus transformés et de provenance plus lointaine. Et si la consommation de viande bovine diminue depuis le début des années 1980 et que les produits d'origine biologique se sont diffusés, ces tendances concernent inégalement hommes et femmes, jeunes et vieux, classe populaire et classe supérieure. L'équipement automobile, électroménager et électronique a continué à se développer depuis la fin des années 1980, marqué par des tendances à l'individualisation des usages, à la multipossession et au raccourcissement de leur durée de vie. Une double logique de contraintes budgétaires, de taille du ménage, d'espaces disponibles, de cycles de vie et de distinctions symboliques guident leur acquisition et leur multiplication. En particulier, les voitures les plus énergivores, les plus puissantes, mais aussi les plus récentes, demeurent aux mains des hommes les plus aisés. Les contradictions écologiques sont au cœur des modes de vie et habitudes de consommation des Français, au point qu'aucun groupe social n'apparaît vraiment incarner l'écologie. Notre analyse fait émerger quatre manières typiques de consommer et de polluer. Une d'entre elles, le consumérisme assumé, se caractérise par l'intensité de consommation et déplacement et la faible orientation environnementale des pratiques. Ce sont les traits caractéristiques d'un mode de vie typique de familles généralement aisées et propriétés de leur grande maison. Les trois autres profils se caractérisent par des pratiques à l'impact environnemental contrasté. De faible mobilité de longue distance et une forte orientation environnementale des pratiques côtoient une consommation importante chez les ménages éco-consuméristes, plutôt ruraux et âgés. La faible consommation et la forte orientation environnementale des pratiques se combinent avec une utilisation intense de l'avion au sein des éco-cosmopolites, composés essentiellement d'urbains cultivés. Enfin, la frugalité marquée et la faible mobilité contrastent avec la faible tendance à la consommation éthique et écologique chez les frugaux sans intention ou ressources économiques et culturelles généralement faibles. En somme, si les familles aisées sont particulièrement éloignées du mode de vie écologique, pour le reste de la population, les combinaisons de pratiques plus ou moins durables attestent de la difficulté de se prévaloir d'une forme d'exemplarité écologique. Des difficultés qui sont à mettre en lien avec des conditions sociales et résidentielles contraintes et inégales. Les profils se distinguent également du point de vue des proximités politiques qui leur sont associées. Un écologisme urbain, plutôt extraverti et orienté à gauche, se pose un écologisme ancré dans des territoires ruraux et périphériques, tourné vers le local et politiquement plus radical, marqué par la surréprésentation des positions d'extrême droite. Au bout du compte, ce que nous disons dans ce livre, c'est que l'hétérogénéité des attitudes et la diversité des pratiques observées dans la société française en matière d'environnement est une dimension importante des choix qui s'offrent à nous dans ce domaine. Les différents leviers de l'action publique ont des impacts très différenciés selon les groupes sociaux, selon les générations, selon les territoires et ils n'affectent pas indifféremment non plus les femmes et les hommes. Les choix en la matière, selon qu'ils s'appuient davantage sur le changement des techniques de production, sur la sobriété des modes de vie, sur des mesures de type taxe carbone ou sur les outils de la planification, ces choix obligent à arbitrer entre des intérêts contradictoires. C'est en cela que la conversion écologique ne peut pas seulement être un catalogue de bonnes pratiques, c'est une question éminemment politique.